Je vais vous parler comme convenu des manuscrits de 1844 de Marx, ouvrage de jeunesse comme chacun sait, l'homme à 26 ans, ouvrage non publié comme chacun sait, il a été publié pour la première fois à Moscou en 1932, ouvrage qui a fait couler beaucoup d'encre, comme beaucoup d'autres travaux de Marx, mais particulièrement celui-là, puisqu'on a cru pouvoir, on a voulu, on a peut-être eu raison, de parler d'un jeune Marx essentiellement à travers la figure de ce philosophe qui se dégage d'un ouvrage par conséquent qui n'a pas été lu pendant un petit siècle de marxologie, de socialisme, de mouvement ouvrier. Et beaucoup, vous le savez, ont tellement insisté sur ce Marx dit de jeunesse, sur ce jeune Marx, qu'ils ont réussi à en irriter certains autres qui ont considéré qu'à force d'aller chercher dans les ouvrages du premier Marx, on dénaturait le marxisme de la maturité, on l'affadissait, on en faisait une sorte de chant généreux, mais relevant plutôt de la prédication, de la philanthropie socialisante que du véritable engagement révolutionnaire. Une introduction, trois parties et une petite conclusion, c'est ce que je vous propose. Après le préambule, vous aurez droit à une première partie de discours que j'appellerais « Science aliénée, virgule, monde aliéné », où nous parlerons de la critique de l'économie politique faite par Marx dans cet ouvrage, du dieu argent et du caractère, selon Marx, jeune, et en cela, il dit la même chose que dira le Marx de la maturité, du caractère nécessaire du développement historique et des idéologies qui l'expriment, qui le reflètent, pour parler un peu trop simplement. Deuxièmement, ça s'appellera du dessaisissement à la communauté. Je parlerai du travail aliéné, plutôt de ce que Marx en dit dans ses manuscrits, du travail humain, du travail véritablement humain, qui n'est pas le travail sous sa forme aliénée, comme on peut l'observer notamment à l'époque du capitalisme ou plutôt dans le vocabulaire de cette époque au stade de l'économie, c'est ainsi que parle Marx, et je parlerai du communisme tel qu'il apparaît comme projet dans ses manuscrits. Enfin, dans un troisième chapitre, je poserai la question du sens de ces manuscrits, qui rejoint ce que je disais en introduction. Est-ce qu'on a vraiment affaire à Marx ou pas encore ? Je aborderai les points suivants. « Grandeur et misère de la dialectique hegelienne », toujours d'après cet ouvrage. Je remarquerai, de mon point de vue cette fois-ci de commentateur, que l'aliénation n'est pas exactement, n'est pas à proprement parler l'exploitation. Une des premières grandes différences, pour le dire tout net d'emblée, c'est que dans l'aliénation, ainsi que dit la chanson, tout le monde est malheureux. Le tyran aussi, le capitaliste, tout le monde est malheureux dans l'aliénation. L'exploitation, c'est un rapport économique beaucoup plus précis. On met une force de travail en action, on la consomme, et au lieu que, comme une pomme, il n'en reste plus rien, elle a la capacité merveilleuse, cette marchandise, comme dira le capital, de produire de la valeur, bien au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'elle se reconstitue, pour que l'ouvrier se refasse une santé, pour qu'il mérite, si je puis dire, son salaire. Et j'aborderai enfin ce qu'on peut appeler, dans la foulée des souvenirs de Hegel qui sont très présents ici, la critique de la méthode mathématique, qui est présente dans ses manuscrits, la détestation des chiffres, des équations, c'est évidemment pas ce qui sera de mise à l'époque du capital, et la récusation du concept de travail abstrait. Et puis on conclura rapidement. Donc on revient au point de départ, puisque ça n'était que le plan. Comme œuvre de jeunesse de Marx, évidemment, ces manuscrits présentent cet aspect singulier, l'aspect de cet objet que Jarry avait, paraît-il, posé sur sa cheminée, et qu'il appelait le crâne de Voltaire-Enfant. On a fixé, consigné dans un ouvrage dit de jeunesse, ce qui, pour l'historien, ne sera jamais qu'évidemment un moment de l'évolution théorique de l'auteur qui nous intéresse. Les manuscrits se réclament de la présupposition d'un idéal abstrait de l'homme. Ils tentent, ces manuscrits, de rencontrer le fondement d'une nouvelle organisation sociale. Et de ce point de vue également, ils ne sont absolument pas non plus un ouvrage hors du temps. Sans être une synthèse de ces éléments qui se trouvent chez Hegel, chez Feuerbach ou chez d'autres, ils sont également un résultat. Ils ne sont pas seulement datés, ils ne sont pas seulement datés dans une carrière qui va se continuer, dans des schémas de pensée qui vont se perfectionner, évoluer, ils sont également un résultat. Et à tous ces titres, ils présentent deux difficultés principales. D'abord, il s'agira, pour le dire brutalement, pour le dire comme le disait un numéro de la recherche, pardon, un numéro de la revue Recherche internationale, parue en 1960, et consacrée au jeune Marx. Il s'agira de se demander tout simplement, je cite, si le jeune Marx appartient au marxisme, ou si tout à l'inverse, ces manuscrits sont plus proches de l'hégalianisme que du marxisme, tel qu'on peut en prendre connaissance quand il est dans son état achevé. Deuxième difficulté, on essaiera de déterminer quel est le sens de ces manuscrits. J'ai dit que ce sera l'objet essentiellement de ma troisième partie. Les trois concepts fondamentaux que Marx y déploie, y utilise, y analyse, ce sont ceux de travail, de propriété et d'aliénation. Il tente, à l'évidence, il le dit plusieurs fois, d'échapper au mécanisme explicatif de Hegel fondé sur le mouvement du concept. Mais il reste néanmoins Marx dans le cadre d'une pensée spéculative et tout dérive d'une certaine façon, tout tourne autour, si vous préférez, de plus fondamental des trois concepts que j'ai énumérés, du concept de travail, conçu comme un processus pré-logique qui désigne une activité matérielle orientée vers un projet. Et il semble que que ce soit ça le clou de sa réflexion dans ses manuscrits. La pensée de ce que c'est que le travail authentiquement humain, du travail conçu comme essence de l'homme, dont les pathologies se manifestent à travers l'aliénation, à travers la propriété privée qui est de quelque façon équivalente et même identique à ce qu'il appelle aliénation. Donc, première partie, science aliénée, monde aliéné. La voie d'accès à l'étude du travail, ça va être l'analyse des symptômes de sa perversion. Il va s'agir de décrire l'aliénation dans ses formes idéologiques pour remonter à ses formes concrètes, à son origine, c'est-à-dire au travail aliéné. Ce terme d'aliénation, comme vous savez, qui a une origine juridique, qui se trouve chez Rousseau, la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, est inaliénable, le contrat social, qui se trouve évidemment partout présent chez Hegel. Hegel, qui désignait par là une activité propre de l'idée absolue posant à l'extérieur de soi la nature comme un moment de son devenir, du devenir de l'idée. Ce terme recouvre chez Feuerbach, qui a écrit sa fameuse essence du christianisme en 1841, l'extériorisation par l'homme de ses qualités essentielles, de ses meilleures qualités qu'il projette en un dieu totalement fantasmatique. Et cette chimère, en retour, opprime, oppresse, même, empêche de respirer l'homme qui a, qui est l'origine de ce dieu évidemment non vrai. Beaucoup de jeunes Hegeliens, tout en voulant sauvegarder cette critique de la religion qu'ils ont héritée de Feuerbach, à laquelle ils adhèrent, bien sûr, ont souligné son caractère partiel. Et beaucoup essaient de transporter, de transférer cette notion, cette catégorie d'aliénation sur le plan pratique. Un certain Köpen, par exemple, qui fut l'ami de Marx, K-O-E de P-E-N. L'aliénation a été dénoncée sur le plan théorique, écrivait ce garçon, mais non aboli dans la pratique. Moses Hess, beaucoup plus important, H-E-2-S, qui a un parcours assez bizarre, hyper communiste dans la première partie de sa carrière intellectuelle, est un des fondateurs du sionisme dans la deuxième partie de sa carrière intellectuelle. Sous l'influence de Moses Hess, qui, depuis la triarchie européenne, un des opuscules qu'il avait publié, soulignait que le problème capital n'était pas tel un politique que social, Marx a considéré à son tour que l'aliénation ressortissait moins à la religion qu'à l'État et à la société. Il faut, disait-il, dans l'opuscule dont j'ai déjà parlé la dernière fois et celle d'avant, « Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, point introduction ». C'est paru dans les annales franco-allemandes en 1844 et s'est composé l'année avant. 1943, il faut critiquer non pas seulement la religion, mais la vallée, je cite, « la vallée de l'arme dont l'auréole est la religion ». Bref, la misère résulte de l'essence du travail actuel, c'est une formule des manuscrits, mais Marx n'en étudiera pas moins, comme je l'ai dit dès le début, dans un premier temps, sa reproduction idéologique. Avant de nous parler de l'ouvrier, aliéné, il va nous parler de l'économie politique classique, qui prend tout cru comme tel le donner et les faits pour elle font autorité, elle ramasse tout pour parler vulgairement et elle considère qu'elle peut tenir un discours sur un fait qui, en vérité, n'a aucune nécessité, sur la base d'un fait qui n'a aucune nécessité. Ce fait, c'est la propriété privée. Donc, grand temps, petit temps, pour les détails, premier point de cette première partie, critique de l'économie politique. Marx dénonce son hypocrisie, ce n'est pas interdit de faire de la morale, ce n'est pas interdit d'être indigné, la force de la critique repose sur son indignation, écrivait-il d'ailleurs un an avant, mais vous notez que le ton est plus proche de la dénonciation morale que du programme politique bien précis. Le point de départ nécessaire de la critique de l'économie politique classique, celle qui va de Smith à Ricardo et même aux successeurs, c'est Maculock, etc. Le point de départ nécessaire de cette critique, c'est de souligner la contradiction flagrante entre la pauvreté et la richesse dans le régime de la propriété privée. Marx prend volontiers son bien chez des tas d'auteurs que souvent il désapprouve. Smith, C, Ricardo, Malthus, Maculock, plus souvent il approuve et il ne manque pas de recopier 5, 8, 15 lignes. De ceux-là également, plus souvent il approuve ceux-là, c'est-à-dire Sismondi et Buret, B-U-R-E-T, qui, malgré son nom écrit en anglais, qui sont socialisants, Pecker, partisans de la socialisation des moyens de production et surtout Schultz, illustre inconnu aujourd'hui mais dans le livre Die Bewegung der Produktion, le mouvement de la production, Schultz qui est mort en 1860, Schultz qui développe une sorte de matérialisme historique, il le cite souvent et celui-là l'a beaucoup inspiré. On découvre, disait Moses Hess pour rester dans la même nébuleuse, jeunes Hégéliens, tyrans à gauche, ceux qui restent du système Hégélien en décomposition, pourrait-on dire, matinée d'athéisme feuillurbachien, on découvre soudain, écrit Hess, qu'il y a encore au XIXe siècle des îlotes. Il écrit ça dans des petits essais qui ont été réunis, traduits en français, par Gérard Bensoussan au PUF. De même, cette petite phrase vous rappellera une certaine musique, c'est de Gans que je l'attire, Gans, G-A-N-S, un professeur dont Marx a suivi les leçons en 1836-37 à Berlin, un Hégélien. De même, disait Gans que se sont opposés autrefois le maître et l'esclave, plus tard, le patricien et le plébéien, ensuite, le suzerain et le vassal, on voit s'opposer aujourd'hui l'oisif et le travailleur. Petite musique qui rappelle le début du manifeste communiste. Bref, ce qui s'oppose à l'émancipation de l'humanité, c'est évidemment l'inégalité sociale qui dresse les hommes les uns contre les autres. Et là, je pastiche à nouveau Hess dans le petit opuscule qui s'appelle la triarchie européenne. Parce que la réalité est celle-ci, s'il est vrai que le travail produit des merveilles pour les riches, il produit le dénuement pour l'ouvrier. Formule des manuscrits. Smith, Adam Smith, affirme qu'à l'origine, je cite recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, livre 1, chapitre 8, il affirme qu'à l'origine, le produit entier du travail appartient à l'ouvrier. Mais il reconnaît en même temps que c'est la partie la plus petite et strictement indispensable du produit qui revient à l'ouvrier. L'économiste dit en même temps que tout s'achète avec du travail et il dit aussi que les prolétaires sont contraints de se vendre au jour la journée. Vous avez ça chez Smith qui même peut aller jusqu'à consacrer deux ou trois pages dans le livre 1 de sa richesse des nations au caractère abrutissant, répétitif, segmentaire du travail de l'ouvrier dans les manufactures modernes. On trouve chez Hegel, Jean Hippolyte a réuni tous ces passages très intéressants dans l'introduction à la philosophie de l'histoire de Hegel et même chez Smith quelques pages poignantes, compatissantes, compassionnelles comme on dirait aujourd'hui sur la misère de l'ouvrier moderne. Il n'en reste pas moins et encore une fois c'est ça l'hypocrisie selon Marx de l'économie politique classique, il n'en reste pas moins que on fait avec une société où dans le cadre d'un appauvrissement général l'ouvrier souffre dans son existence alors que le capitaliste souffre un peu je cite Marx dans le profit de son vaudor inerte ce qui est beaucoup moins douloureux. Si la richesse de la société augmente au contraire une crise de surproduction survient bientôt qui entraîne la concurrence la plus acharnée entre petits capitalistes ruinés qui tombent dans le prolétariat concurrence également avec leurs anciens employés au plus haut niveau de la richesse le capitaliste n'est plus poussé à investir c'est l'état où le salaire est maintenu au plus bas bref misère stationnaire après qu'on a vu un cas où c'est une misère croissante de l'ouvrier qu'on doit constater dans tous les cas l'ouvrier est perdant les économistes enseignent en outre que le salaire est déterminé par le libre accord entre ouvrier et patron mais vous avez remarqué d'ailleurs que pour la passionnante affaire dans notre pays qui se provincialise et qui peut arriver à faire des débats autour de micro-sujets pendant une semaine et demie enfin c'est un point qui est important parce que selon que la victoire ira pour un camp ou pour l'autre ça aura beaucoup de conséquences pour la suite du démantèlement du droit du travail pour les histoires de travail du dimanche le gouvernement socialiste a dit benoîtement que c'est une affaire d'accord entre entrepreneurs et salariés alors bonjour les accords entre égaux dans un endroit où vous êtes 15 avec 3 jeunes gens qui n'ont aucune charge spéciale de famille et qui ont toute leur santé qui sont prêts à faire des heures supplémentaires bref tout le monde sait bien qu'on ne voit pas beaucoup de gens à la télévision qui sont contre ces affaires là pas seulement parce que les journalistes les sélectionnent et qu'on a une véritable campagne de presse mais parce que comme disent les syndicats de toute façon pour mettre quelqu'un qui n'en a pas envie devant une caméra c'est difficile puisque ces gens là prennent des risques qu'ils n'ont pas forcément envie de prendre dans une période où le chômage est un droit social qu'on attrape très rapidement alors revenons à des choses plus ordonnées et calmons-nous il confesse tout en parlant de libre accord ces économistes libre accord entre ouvriers et patrons il confesse que la seule issue pour l'ouvrier c'est d'accepter le salaire le plus bas possible pour que le contrat de travail ne soit pas ne fut point un simple camouflage verbal il faudrait bien sûr que ce contrat fut passé entre égaux véritablement égaux pas des égaux où l'un est beaucoup plus égal que l'autre enfin le capital l'économie politique l'admet elle-même c'est du travail accumulé du travail amassé du travail mis en tas du travail mis en réserve et la richesse sociale se décompose donc ainsi à lire ce que disent les économistes travail accumulé ou propriété privée d'une part travail réel d'autre part pour un ouvrier totalement démuni travail mort et travail vivant travail volé et travail rémunéré critique de l'économie politique toujours après son hypocrisie son inhumanité chez smith chaque individu est censément engagé par sa nature à poursuivre son intérêt propre il existerait une sorte d'harmonie préétablie en tout cas tout le monde a entendu parler de cette main invisible dont on parle un petit peu trop parce que ce que dit le texte de smith c'est pas toujours ce qu'on en dit enfin il existe une sorte d'harmonie préétablie entre les intérêts individuels pourrions-nous dire pour aller vite les vices privés pour parler de Mandeville en cette tracée direct une quarantaine d'années avant smith pour parler comme Mandeville les vices privés sont en même temps des bienfaits publics vous savez que c'est le sous-titre de la fable des abeilles de Bernard de Mandeville auteur britannique bien sûr lui aussi malgré son nom chacun va à U et à Dia en fonction de ses intérêts égoïstes et tout ça fait une société qui progresse les riches font fabriquer des vêtements de luxe qui paraissent inutiles superflus voire scandaleux mais tout ça donne du travail bien évidemment à ceux qui sont à la recherche d'un travail rémunérateur rémunérateur si on peut dire en tout cas ça fait travailler les ouvriers de l'industrie du luxe récupération optimiste d'un égoïsme postulé dans la nature humaine ça c'était encore de l'hypocrisie ça fait place selon Marx à une attitude carrément méchante une attitude plus féroce la morale de l'économie politique consiste désormais en ce qu'elle fait l'économie de la morale plus ça avance vous avez une sorte de gradation aussi plus ça avance plus l'auteur qui suit est immoral encore plus que son prédécesseur l'hypocrisie c'est qu'on fait on semble reconnaître le travail comme une propriété active de l'homme mais peu à peu on passe de la franche inhumanité au cynisme bref Marx aborde l'économie politique en humaniste posant à chaque instant la question que fait-elle de l'homme elle fait de l'homme comme disait la question juive à propos des déclarations françaises de 1793 à propos de textes juridiques ayant valeur juridique et pas à propos d'économie politique elle décrit l'homme comme une monade isolée repliée sur elle-même elle reconnaît comme le fondement de toute société le bellum omnium contra omnes la guerre de tous contre tous cette guerre entre nous écrit Buré qui entre nous est socialisant et qui ne s'en félicite pas cette guerre elle a pour nom la concurrence vous vous souvenez que dans le manifeste c'était déjà dit on parle non seulement de la concurrence entre patrons ce qui n'est pas fort impressionnant mais de la concurrence également entre ouvriers ce qui dans une période de chômage comme la nôtre se comprend aisément mais ce qui se comprend un et moins à des époques de syndicalisation massive et de relative unité de la classe ouvrière l'économie politique par un même mouvement de pensée elle s'est donné les moyens de ne pas reconnaître l'aliénation dans le travail elle a une objectivité de façade mais en vérité elle enterrine l'aliénation des hommes elle ne se préoccupe pas de leur vie et ces biens-là sont infamies elle ne considère l'ouvrier que comme une machine à consommer à produire que comme une bête de somme voyez page 85 dans l'édition GF Flammarion qui est celle où j'ai commis une introduction dont vous avez l'essentiel en ce moment voyez aussi les chers collègues qui sont relativement nombreux vous avez une traduction Papa Johanou des manuscrits 44 vous avez l'ouvrage avec commentaire très détaillé très savant de Franck pardon ami et invité chez nous il y a quelques années Fischbach paru chez Vrain il y a dans la Pléiade bien sûr Maximilien Rubel une traduction des manuscrits 44 et je dois bien en oublier une ou deux sans aucun aucune intention d'oublier qui que ce soit les économistes ne sont jamais par rapport aux hommes d'affaires empiriques dit Marx que belle formule que leur mea culpa est leur existence scientifique ils ne considèrent la vie humaine que comme un capital ils abandonnent l'homme dans le temps où il ne travaille pas aux médecins aux juges aux faux soyeurs aux prévots des mendiants et ils disent à l'ouvrier si d'aventure tu n'as pas de travail donc pas de salaire comme tu n'as pas d'existence pour moi en tant qu'homme mais seulement en tant qu'ouvrier tu peux te faire enterrer tu peux mourir de faim et la catégorie de salaire recouvre évidemment celle de minimum pour l'économiste de minimum vital pour l'ouvrier et sa famille de minimum pour que la race des ouvriers ne s'éteigne pas c'est dit de façon un petit peu plus littéraire ce qu'on dira quand on parlera de la nécessité quand on rémunère pas vraiment le enfin quand on rémunère l'ouvrier quand on paye pas vraiment son travail mais sa force de travail la nécessité pour l'ouvrier encore une fois de reconstituer sa force de travail de toute façon tout ça est cyniquement pour parler comme Marx exposé dans tous les discours des économistes classiques Ricardo « there can be no rise in the wages » quelque chose comme ça « without a fold of profits » il ne peut pas y avoir une élévation des salaires sans une baisse du profit c'est évidemment comme des vases communiquants vous avez le fameux modèle de la loterie de Smith vous voyez livre 1 chapitre 10 de la richesse des nations dans une loterie parfaitement égale ceux qui tirent les billets gagnants doivent gagner tout ce que perdent ceux qui tirent les billets blancs les écarts sont aujourd'hui tellement démentiels que plus personne ne se satisferait même de ce modèle hyper cynique puisque un joueur vedette de babal au football ne ramasse absolument pas la mise de 20 personnes dans une loterie c'est totalement incommensurable les inégalités telles que se sont accrues par les temps qui courent dans une profession continue Smith où 20 personnes échouent pour une qui réussit celle-ci doit gagner tout ce qui aurait dû être gagné par les 20 qui échouent that one ought to gain all that should have been gained by the unsuccessful 20 et pour continuer on va arrêter l'anglais Carlyle qui était plutôt comme Balzac un auteur plutôt réactionnaire mais apprécié par Marx pour sa façon de décrire la cruauté de ce nouveau régime de bourgeoisie industrielle et un tout petit peu financière aussi dans un temps où l'aristocratie perd du terrain tous les jours Carlyle qui déplore un peu essayiste auteur de tas de livres britanniques C-A-R-L-Y-L-E Carlyle qui déplore un peu l'ancien temps qui a une vision un peu réactionnaire dans sa critique des temps nouveaux s'écriait à propos de l'économie politique « this small science » « science de malheur » D-I-S-M-A-L et Marx cite ça avec complaisance donc hypocrisie inhumanité et pour finir de finir sur la critique de l'économie politique elle repose sur un fait sans nécessité le fait sans nécessité je l'ai déjà dit tout à l'heure c'est la propriété privée qui n'a rien d'éternel contrairement à ce qu'on nous chante éventuellement aujourd'hui encore Engels avait déjà souligné dans son fameux article « esquisse d'une critique de l'économie politique » paru lui aussi dans les annales franco-allemandes de 1844 que tous les systèmes économiques du mercantilisme au libéralisme étaient fondés sur ce même principe la propriété privée ce faisant la science économique est vouée à n'être jamais que la phénoménologie d'une réalité aliénée la phénoménologie d'une réalité aliénée vous trouvez ça je vais dire où mais surtout c'est l'idée si vous voulez qu'on trouve dans les manuscrits on verra plus tard quand on nous dira que Hegel est au niveau de l'économie politique ce qui signifie que ça fait une logie à lui elle reprend le donné le statu quo et elle le sanctifie d'une certaine façon comme font les économistes elle voit ce qui apparaît répétera le capital et là vous avez une citation enfin précise dans le livre 3 au chapitre 34 elle voit ce qui apparaît l'économie politique classique somme toute on pourrait dire ce que Marx disait à propos d'un autre de ces maîtres hegeliens hegeliens plutôt de droite lui en l'occurrence qui s'appelait Savigny S-A-V-I-G-N-Y le chef en chef de ce qu'on appelle l'école historique du droit j'adore cette citation que je m'harmonais assez mal tout à l'heure chaque existence dit Marx à propos de l'école historique du droit chaque existence lui vaut comme une autorité point virgule chaque autorité lui vaut comme un fondement et combien de fois avons-nous envie de dire ça en écoutant tel journaliste ou tel essayiste aujourd'hui même chaque existence lui vaut comme une autorité chaque autorité lui vaut comme un fondement alors toujours dans cette première partie science aliénée monde aliénée dans un deuxième temps après la critique de l'économie politique je voudrais vous parler d'un thème qui se trouve dans ses manuscrits bien sûr que j'appellerai le dieu argent à la suite de Hess comme Hess Marx comprend l'égoïsme comme un produit nécessaire de la société bourgeoise il en fait ça c'est les vieux souvenirs de Feuerbach et des analogies qui ne hurlent pas de vérité nécessairement un siècle et demi après il en fait quelque chose qui est fonctionnellement analogue au Christ de la religion chrétienne l'argent le Christ qui en effet dans la religion extériorise Dieu mais qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même l'argent aurait donc ce même genre de rôle dialectique de manifestation et de déplacement de l'essence humaine je suis à vous il est l'essence générique aliénée des hommes vous avez cette formule page 210 de cette édition ça se décompose j'aurais pu le dire en trois manuscrits donc quand on est si loin dans la pagination vous avez compris qu'on est dans le troisième manuscrit c'est la puissance vraie du monde aliéné c'est le but unique de l'homme aliéné chez Euripide dans une pièce qui s'appelle le cyclope on lit déjà au plutos anthropisque tois sofois theos l'argent petit homme c'est un dieu pour les sages et Marx cite pas Euripide mais il en cite d'autres il cite notamment Goethe le Mephistopheles du Faust et il cite surtout encore plus Timon d'Athènes de Shakespeare pièce assez assez sublime vous m'aidez ? il y a bien un acteur très connu qui s'appelle Denis Lavant c'est donc Denis Lavant que j'avais vu jouer Timon d'Athènes il y a 4 ou 5 ans à Paris et ça a été repris depuis plus d'une fois commençons par Faust de Goethe que diantre il est clair que tes mains et tes pieds et ta tête et ton derrière sont à moi mais tout ce dont je jouis allègrement m'en appartient-il moins si je puis me payer six étalons leurs forces ne sont-elles pas miennes je mène bon train et suis un gros monsieur tout comme si j'avais 24 pattes c'est le discours de celui qui a l'argent évidemment l'argent Marx le dit dans des très beaux discours qui ont pu évidemment influencer des discours à tendance on dira existentialiste au début et au milieu du 20ème siècle vous avez deux ou trois ouvrages sur Kierkegaard Marx et leur postérité existentialiste c'est moins étonnant pour Kierkegaard mais tous ces discours sur l'être et la voir qu'on peut trouver jusque chez un très chrétien Gabriel Marcel ça a sinon son précédent du moins quelque chose qui ressemble déjà chez Marx chez ce Marx là l'argent transforme les voeux de son possesseur d'être dans la représentation en existence sensible réelle c'est le seul lien de l'homme et de la vie humaine dans cette société il est et on commence à citer le texte suivant il est selon les paroles de Shakespeare l'entremetteur unique qui fait fraterniser les contraires il est la force chimique universelle de la société mais bien sûr le rapport vraiment humain celui de l'être pas de l'avoir dont par exemple le rapport vraiment humain dont par exemple l'amour vénal et la forme aliénée c'est celui de l'amour à l'amour alors si homme aimant tu n'es pas homme aimé ton amour est impuissant et aucune chose matérielle ne peut le satisfaire parce que la richesse proprement humaine ne se thésaurise pas elle est au contraire tension besoin de la manifestation vitale besoin de l'autre désir de reconnaissance désir du désir c'est en ce sens que Feuerbach avait pu écrire seule lettre nécessiteux et lettre nécessaire et E.S.T. lettre nécessaire donc Timon d'Athènes c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent il organise moult M-O-U-L-T fêtes et banquets et dès qu'il a un revers de fortune évidemment tous ses amis le quittent il va vivre dans les forêts il devient misanthrope par nécessité il va vivre dans les forêts mais aussi parce que il est dégoûté évidemment de ceux dont il sait maintenant que c'était des faux amis et puis il retrouve sa fortune il fait mine d'être toujours ruiné et il organise évidemment un piège pour se venger de ceux qui l'ont trahi dès qu'ils ont cru qu'il était définitivement ruiné de l'or réplique d'Antimon d'Athènes de l'or de l'or jaune étincelant précieux non dieu du ciel je ne suis pas un soupirant frivole ce peu d'or suffirait à rendre blanc le noir beau le lait juste l'injuste jeune le vieux noble l'infâme cette heure écartera de vos hôtels vos prêtres et vos serviteurs il arrachera l'oreiller de dessous la tête des mourants cet esclave jaune garantira et rompra les serments bénira les maudits fera adorer la lèpre livide donnera aux voleurs place titre hommage et louange sur le banc des sénateurs c'est lui qui pousse à se remarier la veuve éplorée celle qui ferait lever la gorge à un hôpital de plaie hideuse l'or l'embaume la parfume en fait de nouveau un jour d'avril allons métal maudit putain commune à toute l'humanité toi qui mets la discorde parmi la foule des nations etc etc le règne de l'argent se manifeste enfin par la prolifération anarchique des besoins sans rapport aucun avec les exigences naturelles de l'homme dit Marx en un temps où la réclame la publicité n'avait pas pris cette ampleur démentielle qu'elle a prise depuis vous produisez sur la foi d'un goût vous êtes prêt à livrer la fantaisie a passé la concurrence aidant les crises de surproduction reviennent aussi régulièrement que les comètes critique de l'économie politique le dieu argent dernière chose de ce premier point dernière sous-section de cette première partie je voudrais parler du caractère nécessaire du développement historique et des idéologies qu'il exprime même si on n'est pas dans un discours furieusement rigoureusement exclusivement matérialiste il va de soi que ça fera partie du matérialisme historique cette volonté d'affirmer bien évidemment dans la foulée de l'hégalianisme le caractère nécessaire de chaque moment du développement historique tous ici le pressent mais certains n'oseraient peut-être pas le dire parce que moi j'ai osé le dire assez tard oui oui nous sommes bien d'accord comme Cogev le montre de façon schématique efficace et fort intelligente dans son ouvrage sur Hegel toute l'histoire semble tendre selon Hegel à un double achèvement un achèvement parallèle côté histoire historique dans la personne de Napoléon et côté histoire philosophique dans la personne ou dans le système de Hegel et non seulement chaque étape du processus historique pour Hegel est nécessaire mais vous n'avez pas tort d'entrevoir si vous l'entrevoyez seulement que dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie Hegel vous explique que chaque système philosophique était une petite pierre une petite brique nécessaire à l'édification de nouvelles leçons d'approfondissement des connaissances qui vont se synthétiser tous comme par miracle dans le système achevé qui est tout simplement la philosophie Hegelienne le stoïcisme était nécessaire avec son dogmatisme ainsi que son ennemi intime son cousin et rival l'épicurisme qui font partie des philosophies dogmatiques le scepticisme plus ou moins contemporain était également un moment nécessaire etc. alors deux choses pour revenir à nos manuscrits sur le point précis que je aborde le mouvement de la société encore une fois il se déroule comme j'ai dit le passage notamment de la propriété foncière féodale avec toutes ces relations un petit peu sentimentales entre le seigneur et ceux qui étaient ses subordonnés ou entre le seigneur vassal et le seigneur suzerain dont il dépendait la fin l'abolition de tout ça même si c'est un peu tristounet du point de vue romantique sentimental pour un passage inexorable à la grande industrie au règne de l'argent roi de la bourgeoisie triomphante de tout ça on peut dire ce que Minier M.I.G.N.E.T. disait dans son grand ouvrage qui s'appelle De la féodalité de la féodalité des institutions de Saint-Louis et de l'influence de la législation de ce prince Paris 1827 de Minier qui fait partie de ces quatre historiens de la restauration auxquels Marx a souvent renvoyé Thiers l'affreux le bourreau de la commune Adolphe Thiers qui fut un grand historien à l'époque de la restauration notamment de la révolution française Minier déjà cité Guizot le futur premier ministre de Louis-Philippe enrichissez-vous a-t-il dit et il m'en manquerait un qui serait je sais plus qui Augustin Thierry Augustin Thierry quand on dit à Marx ici ou là plus tard quand on lui dit vous inventez la lutte de classe comme Freud dira qu'il n'a pas inventé l'inconscient qu'il suffit de lire les romanciers un peu psychologues publicités non déguisées comme Thomas de Kinsey que je suis en train de lire confession de relire je le jure je l'ai lu mais ça c'est un bouquin formidable confession d'un mangeur d'opium anglais comme Freud renvoie au subtil romancier ou à Oedipe III etc. pour dire l'inconscient et le complexe d'Oedipe ça n'est pas moi je le théorise je le systématise mais je le découvre si vous voulez mais je ne l'invente pas Marx dira la lutte de classe c'est pas moi c'est déjà présent dans la manière dont on fait l'histoire de la révolution française chez les historiens bourgeois français de la restauration les quatre que j'ai cités je vous signale aussi pour la petite histoire nouvelle parenthèse l'existence du premier du premier des premiers qui a interprété à chaud l'histoire de la révolution française comme une histoire de lutte de classe sociale quelqu'un peut m'aider yes Barnave introduction à la révolution française republiée aux presses universitaires de Grenoble il y a une vingtaine d'années Barnave révolutionnaire lui-même et on va s'arrêter à 14h51 avec les parenthèses sinon on y sera dans longtemps Barnave qui est un personnage bizarroïde il est un révolutionnaire de la première heure et puis il est déjà un petit peu un petit peu compromis dans l'organisation de la fuite du roi à Varennes mais ça ça passe encore mais il se il se tire trois rafales de mitraillettes dans les pieds en s'opposant à ce que la déclaration des droits de l'homme qui prétendait que tout le monde est égal si on se souvient bien soit appliqué concernant les esclaves aux Antilles il protège les intérêts des colons et Michelet si vous avez envie de lire un roman de cap et d'épée Alexandre Dumas quasiment mais causant quand même de la révolution française avec du romantisme échevelé mais beaucoup de faits c'est quand même de l'histoire même si elle est un peu arrangée même si son grand personnage à lui à Michelet c'est comme vous savez Danton ce qui donne une orientation un petit peu discutable Michelet dit à ce propos à propos de Barnave les colons lui érigèrent une statue comme si déjà il n'était plus en vie puisqu'il les a sauvés de l'abolition de l'esclavage provisoirement en fait il était déjà mort politiquement il était fini à 14h53 la parenthèse se termine en vous conseillant également la lecture de ce superbe roman de Alejo Carpentier romancier cubain le siècle des lumières que beaucoup connaissent visiblement où on voit un conventionnel ami de Robespierre qui a existé dans le civil dans la vraie histoire Victor Hugues apporter les décrets imposant aux colons la libération des esclaves aux Antilles et finir en ayant mangé son chapeau toute ressemblance avec des événements contemporains etc. serait un pur hasard en poursuivant les esclaves marrons en Guyane où sont déportés Cambacérès Colauderbois les amis de Robespierre donc vous êtes dans un décor où on vous parle de révolution française de jungle d'Iguane pour ceux qui connaissent pas cette littérature c'est tout à fait fascinant et évidemment il est là au nom du directoire pour expliquer aux esclaves que c'était pour rire et qu'il n'y a pas vraiment de libération des esclaves contrairement aux promesses de la révolution stop et pendant qu'Haïti essaie de se libérer et de faire que la promesse soit vraiment tenue ce sont les seuls qui ont réussi à obtenir leur libération à ce moment là stop donc on peut dire à propos de tout ce qui se passe notamment du changement féodalisme capitalisme ce que Minier disait à propos de la féodalité c'est du limpide je dicte c'est dans son grand ouvrage de la féodalité dans l'édition de 1827 page 77 78 c'était dans les besoins avant d'être dans les faits c'était dans les besoins avant d'être dans les faits F-A-I-T-S virgule première époque point virgule et elle en l'occurrence excusez-moi il parle de la féodalité très précisément d'où le pronom elle et elle a été ensuite le fait en cessant d'être dans les besoins virgule seconde époque point virgule ce qui a fini par la faire sortir du fait et là bien sûr il parle de la transition à l'ère bourgeoise c'était dans les besoins avant d'être dans les faits première époque et elle a été ensuite le fait en cessant d'être dans les besoins seconde époque ce qui a fini par la faire sortir du fait l'inégalité écrivait déjà Hess creuse à elle-même sa propre tombe l'idée que les prolétaires sont les faux soyeurs engendrés par la société bourgeoise elle-même etc qu'on trouvera souvent présente jusque dans le manifeste du parti communiste en 1848 elle est déjà là bien sûr dans les manuscrits tout autant que dans le discours de Hess que je citais et puis pour finir avec ce point le caractère nécessaire du développement historique et des idéologies qu'il exprime je parlerai justement des idéologies comme reflets je reprends cette catégorie discutée simplifiée parfois justifiée souvent qui se trouve chez Lénine à propos des idéologies la conscience théorique d'une époque est tributaire de l'époque où elle a pris corps et Marx reprend dans les manuscrits un petit schéma qu'il emprunte d'ailleurs à son ami Engels esquisse d'une critique de l'économie politique et il explique que et ça recoupe également le fil directeur d'un passage de Schulz dont je parlais tout à l'heure l'auteur du mouvement de la production auteur presque d'une sorte de matérialisme historique moins élaboré que celui de Marx et d'Engels il y aurait eu une suite il faut lire l'économie politique de la façon suivante ou la reconstituer en prenant des étapes qui évidemment se sont succédées il suffit de regarder les textes et les dates des auteurs concernés mercantilistes physiocrates Adam Smith le mercantilisme c'est une sorte de gentil fétichisme qui croit un peu comme croyait Arpagon que le fait d'avoir une cassette le fait d'avoir de l'or et le fait d'être riche parce qu'on a de l'or dans une société constituée ça signifie que la valeur est quelque chose qui serait comme au coeur de certaines matières particulièrement précieuses l'or l'argent les diamants le système mercantiliste considéré que la richesse d'un pays se mesure à l'accumulation de métal précieux les pays riches écrit encore l'eau qu'il faut prononcer le pour les gens chics et la W le banquier qui a mené à la banqueroute sous Louis XV les pays riches sont ceux où il existe beaucoup de monnaie cette thèse qui croit qu'il y a un noyau situé dans l'être inanimé de l'argent et que c'est ça la valeur elle est évidemment fausse selon Marx comme elle l'est selon Engels à l'autre bout de la chaîne on saute on enjambe les physiocrates sur lesquels on revient dans une seconde Engels page 136 de mon édition a eu bien raison de qualifier Adam Smith de l'utère de l'économie politique de l'utère de l'économie politique de même que l'utère reconnaissait la religion la foi comme l'essence du monde réel et s'opposait donc au paganisme catholique de même qu'il abolissait la religiosité extérieure en faisant de la religiosité l'essence intérieure de l'homme il supprime le confessionnal rapport direct avec les textes sacrés de même qu'il niait les prêtres existants en dehors du laïc parce qu'il transférait le prêtre dans le coeur du laïc de même la richesse extérieure à l'homme et indépendante de lui est abolie avec Smith puisque Smith a compris que de l'or qui n'aurait été croisé par personne ça vaut zéro et du diamant c'est pareil c'est le travail humain incorporé dans de l'or extrait finement à partir d'une minerai d'or qu'il a fallu découvrir c'est ça qui engendre la valeur qui est la source de la valeur et alors les physiocrates il y a une petite chose intéressante qui mérite une minute d'arrêt un peu le même mouvement le même jeu de jambes que vous trouvez dans Althusser-Montesquieu la politique et l'histoire à propos des physiocrates chez le jeune Marx manuscrit de 44 les physiocrates comme vous savez peut-être Turgot il ne faut pas dire qu'il est physiocrate même s'il est ami des physiocrates tout de même mais les physiocrates c'est surtout Quenet bien sûr le pape de la physiocratie François Quenet des studs de Tracy Dupont J'ai dit une bêtise Dupont de Nemours je voulais dire des studs de Tracy idéologues pas ça Dupont de Nemours Mirabeau le père ces gens-là on les appelle les économistes avec une majuscule au 18ème siècle comme on dit les philosophes ils concourent ils contribuent à rédiger des articles pour l'encyclopédie Diderot en gros en économie est d'accord avec les physiocrates Or ces gens-là disent que le seul produit net véritablement qu'on peut tirer le seul bénéfice ça vient de la terre Ils ont pour figure tutélaire Sully qui a été une sorte de promoteur de de personnage qui a développé enrichi rendu prospère la France agricole Ils osent écrire qu'une manufacture si vous me permettez l'expression du affaire Nord-Rénaud ça eut payé mais ça ne paye pas tant qu'on croit C'est pas que ça ne paye plus c'est que ça ne paye pas tant On tire véritablement un produit net du travail de la terre tout bien compté Le bénéfice n'est pas grand dans le travail des manufactures qui sont encore bien sûr en train d'éclore et qui n'ont pas prouvé avec évidence que ce discours est tout faux Alors de même pour aller vite que Althusser explique que Montesquieu on le lit souvent avec des lunettes post-révolutionnaires en en faisant un précurseur de la révolution française alors que tout de même il est prévu que le roi aura un droit de veto si une loi lui déplait dans ce qu'envisage Montesquieu Il est prévu que les nobles ne seront jugés que par leur père Autrement dit la fameuse théorie de la séparation des pouvoirs elle a été projetée par des successeurs plus qu'elle n'est vraiment présente Eh bien interférence de l'exécutif sur le législatif droit de veto concédé au roi interférence du législatif sur le judiciaire Si vous êtes de tel ordre vous serez jugé par vos pères et pas par un tribunal composé de roturiers ou du tout venant Alors de la même façon Marx dit à propos de ces physiocrates qu'on voit et qu'on a raison de voir politiquement en général comme des figures plutôt progressistes comme des signes des gens qui sont une collection de signes avant-coureurs de la révolution il essaie de dire est-ce que ça ne serait pas plutôt un combat d'arrière-garde que leur manière de s'attacher à la terre à un seul produit dont ils pensent qu'on peut tirer un vrai bénéfice leur intérêt pour la modernisation de l'économie est limité par ce point de vue qui d'une certaine façon tente peut-être de sauver les dernières plumes d'une noblesse terrienne en voie de défaite puisqu'on veut vous insister je vais vous lire un petit passage à 15h03 qui fait furieusement penser au guépard de Lampedusa qui est cette mise en scène vous voyez aussi bien sûr le film formidable de Visconti de la noblesse terrienne qui est bien obligée de se coquiner de consentir à des mariages avec des nouveaux riches qui sont encore l'inculture qui ont des manières de forbant mais qui réussissent économiquement mais ils se souviennent de leurs origines contraires de leur généalogie le propriétaire foncier c'est page 130 dans le deuxième manuscrit le propriétaire foncier connaît le capitaliste comme son esclave présomptueux et affranchi un ancien esclave enrichi qui le menace en tant que capitaliste de même le capitaliste connaît le propriétaire foncier comme le maître oisif cruel et égoïste d'hier il sait que celui-ci lui porte préjudice en tant que capitaliste mais il sait en même temps que le propriétaire foncier doit à l'industrie toute son importance sociale actuelle ses biens et ses plaisirs il voit en lui le contraire de l'industrie libre et du capital libre etc cette opposition contient beaucoup d'amertume et les deux parties se disent réciproquement ce qu'elles ont sur le coeur une sorte de psychologisation des rapports de classe mais de perception très fine tout de même des rapports de classe deuxième partie de mon discours que j'appelle du désaisissement c'est une des dix mille traductions possibles pour les termes qui signifient aliénation vous savez qu'essentiellement chez Hegel et chez le jeune Marx c'est entfremdung et enteusserung certains maniaques ont trouvé des mots pas possibles comme extranéation pour essayer de trouver une double traduction pour les deux mots qu'on traduit je crois plutôt à juste titre en général par un seul mot français aliénation vu qu'ils disent quand même un peu la même chose alors tout d'abord le travail aliéné je vous rappelle mon plan un le travail aliéné dans cette partie deux le travail humain trois le communisme après les reflets on va parler vraiment de l'homme au travail de l'homme aliéné au travail mais pas tout de suite pas tout de suite l'homme aliéné au travail sous nos yeux reprenant somme toute adaptant à peine on a envie de dire pastichant des pages qui sont tout au début de la richesse des nations de Smith sauf que l'affaire de l'homo economicus pour la nuit des temps évidemment Marx n'y adhère pas l'homme qui aurait une prédisposition au troc à l'échange qui pourrait justifier encore les politiques néolibérales qu'on a appliquées souvent en théorisant ça ainsi cette utopie qu'on nous déverse depuis 30 ans selon laquelle la vérité de la vraie vie c'est la concurrence de tous contre tous et l'envie de trafiquer et l'envie de profiter d'une certaine façon de son voisin au minimum de le dépasser à l'état de barbarie et de sauvagerie disent pas les manuscrits mais une sorte de préface longtemps non traduite qui s'appelle les notes sur James Mill Marx recopie des tas de choses chez les économistes qu'il lit il lit des tas de gens et quand il lit James Mill on appelle ça nous notes sur James Mill et juste après arrivent les trois cahiers trois manuscrits qu'on appelle manuscrits de 1844 donc dans cette sorte de préface qui ne dit pas son nom il nous explique qu'à l'état de barbarie et de sauvagerie dans la préhistoire si vous voulez l'homme produisait ce dont il avait besoin immédiatement la limite de son besoin fixait la limite de sa production mais peu à peu X étant plus habile à bricoler des arcs et Y plus habile à bricoler des flèches on a commencé à fournir j'ose pas pas tellement fournir mais je veux pas dire produire un surplus il a commencé d'apparaître un surproduit chacun se spécialisant un petit peu dans ce dans quoi il était plus habile plus rapide plus expert et par conséquent le travail qui au départ était parfait répondait à l'essence quasiment éternelle de l'homme si on en juge parce que dit Marx à cette époque le travail c'est l'essence de l'homme et on voit pas beaucoup d'historicité dans la manière dont il parle de cette affaire-là évidemment on travaille différemment à différentes époques mais le travail c'est l'essence de l'homme alors peu à peu c'est le petit début du début de l'aliénation intervient ce qu'il appelle une surproduction raffinée je commence à bricoler non pas seulement les trois flèches dont j'ai besoin mais quatre ou cinq en me disant que quand je les échangerai je pourrai obtenir des choses qui m'intéressent autrement dit concernant ces dernières flèches il y a une sorte de préjouissance d'anticipation de la jouissance du surproduit d'autrui et je suis plus autant à mon travail qui est l'essence de l'homme que précédemment l'effort de production n'est plus stimulé que par la préjouissance du travail d'autrui et le rapport social la complémentarité du moi et du toi pour parler comme Feuerbach ne deviennent qu'une apparence la rouerie mutuelle l'envie de se tromper mutuellement d'avoir un maximum de choses contre mon surproduit va commencer de présider désormais à l'échange le seul langage intelligible peu à peu qu'on emploie les uns envers les autres va devenir le langage des objets dans leur rapport mutuel donc ça c'était à propos de travail aliéné la première chose que je voulais dire l'origine de l'aliénation origine très fantasmée très dépendante des pages de Smith que j'ai évoquées et à propos de travail aliéné je vais dire donc une deuxième chose c'est-il quoi le travail aliéné de l'ouvrier qu'on a sous nos yeux au stade de l'économie l'ami Fischbach trouve quatre aliénations mais Marx en présente trois c'est pas bien grave le reste de son commentaire est d'un grand intérêt l'aliénation c'est l'aliénation du produit dit Marx du produit du travail petit b de l'acte même de travail et petit c de ce qu'il appelle à la suite de Feuerbach bien sûr la vie générique alors tout d'abord au stade de l'économie l'ouvrier ne met plus sa vie en action que pour acquérir les moyens de subsister il ne se sent basique auprès de lui-même expression reprise à Hegel qu'en dehors du travail parce que le travail c'est devenu un moyen transitif à 100% en vue de la jouissance ce n'est plus que de la préjouissance pénible mutilante terrible parfois on répond quand on travaille dans ce monde-ci on répond à l'impératif hypothétique tout bête tout cru si tu veux manger travail en effet même les instruments de travail sont propriétés d'un autre et évidemment le produit du travail donc plus l'ombre d'un souvenir de ce qui pouvait être la situation encore du compagnon à l'époque médiévale l'aliénation de l'objet du travail n'étant que le résumé de l'aliénation du dessaisissement dans l'activité du travail elle-même et puis l'ouvrier dépend de plus en plus d'Imarx après beaucoup d'autres dans la beurre unilatérale mécanique c'est un travail qui ne maintient sa vie qu'en l'étiolant qui a perdu chez lui toute apparence de manifestation de soi le travail lucratif ainsi organisé alien détruit la nature de l'homme c'est-à-dire son être sociable la vie a été ramenée à un moyen de survie l'essence de l'homme est devenue le moyen de son existence vous voyez que vous avez là des formules qui pourraient si on ne les laissait pas dans leur jus être attribuées encore une fois à Gabriel Marcel ou à Sartre ou à d'autres qu'on classerait sous la rubrique existentialisme bref il y a divorce entre un homme défini abstraitement et l'ouvrier salarié moderne le processus de travail lui-même mécanisé segmenté vous vous souvenez de la fameuse affaire de Smith toujours livre 1 chapitre 1 de la richesse des nations 1 ou 2 je crois je crois 1 il se flatte d'avoir visité une manufacture d'épingles où dit-il avec une ironie non déguisée l'importante action de produire une épingle a été divisée en 18 petits métiers ce qui évidemment démultiplie de façon insensée la productivité des ouvriers la quantité d'épingles ou d'aiguilles qu'on fabrique l'homme l'homme est enfin puisque je vous ai annoncé produit du travail acte du travail genre l'homme est enfin coupé du genre dit gâtung qui est une autre manière de dire l'essence humaine par le fait que encore une fois sa vie même est un moyen de sa survie cette affaire de genre qui chez Feuerbach Anne Durand le dira mieux que moi est d'ailleurs assez compliquée c'est quelque chose d'assez éternitaire mais en même temps il y a quelques passages plus rares où Feuerbach semble dire que le genre c'est tout de même la somme je pense qu'on peut dire l'intégrale sans dire d'ânerie c'est la somme de tous les individus humains qui sont passés qui sont en train d'être vivants en ce moment et qui vont passer un jour sur terre alors quand il parle comme ça on a l'impression que son genre est tout de même un tout petit peu injecté de temps susceptible d'être un tout petit peu historicisé mais la plupart du temps le genre c'est quelque chose de très abstrait c'est l'essence humaine pour la dixième et dernière édition et il va de soi qu'ici ça peut servir si on peut dire de sujet sur mesure cet homme pourvu d'une universalité naturelle un sujet sur mesure qu'on oppose à la réalité de l'ouvrier abruti en haillon etc et qu'on oppose en soulignant que l'industrie n'en constitue pas moins la révélation exotérique le livre ouvert des forces humaines essentielles Marx chante la gloire du travail humain on voit que l'histoire de l'industrie page 152 c'est dans le troisième manuscrit on voit que l'histoire de l'industrie et l'existence objective de l'industrie sont le livre ouvert des forces essentielles de l'homme la psychologie humaine matérialisée que jusqu'à présent on ne concevait pas dans son lien avec l'essence de l'homme mais toujours uniquement du point de vue de quelques relations extérieures utilitaires je passe sur des formules un peu techniques mais ce qu'on nous dit en gros c'est que la nature belle formule qui est un peu plus loin apparaît à celui qui sait la lire comme le corps inorganique de l'homme comme le prolongement du corps humain il n'y a rien dans le paysage dira l'idéologie allemande qui n'ait pas été ouvré qui ne soit pas dû au travail de l'homme le cerisier qu'on voit au loin il a été importé d'Amérique etc. je vous signale dans des devoirs je le mets en note quelque part je ne vous donne pas la référence précise un superbe texte de Cicéron également à la gloire du travail humain tous ces aqueducs enfin ils chantent toutes les merveilles de l'ingénierie romaine tous ces fleuves qu'on a aménagées etc. le voici des devoirs livre 2 chapitre 4 Cicéron chez qui vous avez tout et le contraire parfois a du sublime à nous servir pensons encore aux aqueducs à la dérivation des cours d'eau à l'irrigation de la campagne aux digues contre les inondations aux ports construits de nos mains comment tout cela serait-il possible sans le travail des hommes et vous en avez comme ça pendant une page on a même éliminé les bêtes nuisibles on s'est emparé de celles qui peuvent servir à notre usage enfin bref on est très fort et vous avez un hymne au travail humain et à la domestication générale de la nature par l'homme dans ce monde-ci l'homme est rendu étranger à l'autre homme l'autre est une puissance hostile ou au mieux un objet qu'on peut utiliser pour satisfaire des intérêts égoïstes et ce qui était tout d'abord domination de la puissance inhumaine ceux qui ont lu les textes du capital sur le fétichisme de la marchandise etc ça leur rappelle des souvenirs on passe de ce qui est tout d'abord domination règne de la puissance inhumaine domination de l'homme sur l'homme à une domination générale des choses sur la personne humaine comme le dira Lukacs dans Histoire et conscience de classe page 289 de la traduction aux éditions de minuit le capitalisme c'est l'époque je cite de la domination de l'économie sur la société c'est tout bête mais c'est efficace comme définition il n'en reste pas moins et je fais un aller-retour je sais que je vous l'ai déjà imposé il y a deux minutes que le travail même bâtard parce qu'alienné renferme en lui comme une noblesse éternelle aussi avilique il soit il est toujours le lien de l'homme avec la nature et puis un peu dans la foulée non seulement de Rousseau ça tout le monde sait mais aussi du Leibniz de la préface des nouveaux essais sur l'entendement humain Marx reprend cette fameuse affaire du 18ème siècle de la perfectibilité de l'homme et notamment du travail humain qui distinguerait le travail humain de ce qu'on appelle ré par homonymie seulement le travail animal il cite les castors les fourmis les abeilles ils bricolent mais la puissance poétique de l'homme si on peut dire en s'exerçant se dispose à mieux s'exercer l'homme l'homme travaille mieux plus efficacement avec un plan préconçu au cours des âges ce qui ne serait pas le cas de l'animal entre nous ça se discute se paraît-il puisqu'il y a des apprentissages pas pour travailler mais les rats de génération 2 évitent les pièges qui ont piégé ceux de génération 1 quand on veut dératiser une ville enfin conformément à ce schéma un petit peu prétentieux il faut bien le dire de l'idéologie héritée du 18ème siècle Marx oppose de façon très radicale le pseudo travail animal au travail humain et il sera difficile de lui contester en tout cas la formule célèbre qu'on trouvera beaucoup plus tard dans le capital beaucoup plus tard on est d'accord donc 23 ans après si c'est bien dans le livre 1 et ça ça doit être dans le livre 1 du capital ceux qui distinguent le plus mauvais des architectes de l'abeille la plus experte c'est que le plus mauvais des architectes il a tout d'abord le plan de la maison dans son cerveau dans sa tête le travail aliéné le travail humain et maintenant le communisme alors à propos du communisme je dirais le plus vite possible qu'on nous dit quatre choses dans cette affaire tout d'abord qu'il y a une importance de la théorie la théorie ne suffit pas à changer le monde mais la réforme de la conscience en expliquant au monde ses propres actions adjoints à l'oppression la conscience de l'oppression elle apporte comme on le dit en Amérique latine je ne me laisse pas de leur dire ce mot rigolo la conscientisation et en plus thème plus ou moins connexe plus ou moins je le reconnais mais enfin je note en passant que Marx a tendance à présenter l'affaire de façon un peu catastrophiste de dire qu'on est arrivé vraiment à un sommet à un maximum on est au moment du parachèvement de l'aliénation et par conséquent à ce stade paroxystique la théorie est très importante parce qu'elle permet de prendre conscience de ce que la révolution est nécessaire absolument nécessaire imminente que ça ne peut pas pour parler familièrement continuer ainsi le système est en passe d'implosé et tout ça est évidemment doublé d'un appel sans cesse renouvelé à l'action réelle vous vous souvenez de cette opposition dans l'introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel entre le parti politique théorique en gros c'est ses anciens amis et le parti politique pratique dont il se réclame deuxième chose à propos du communisme tout ça n'empêche pas ou tout ça s'accommode ou tout ça marche avec ce que j'appellerais un véritable antithéoricisme une profession de foi antithéoriciste le dépassement des formes objectives de la société bourgeoise ça ne peut pas être un simple mouvement de pensée il y revient encore et encore dans ses manuscrits on doit les supprimer en pratique en tant que forme de vie de la société ce n'est pas écrit-il dans ses manuscrits je dicte ce n'est pas la critique mais le prolétariat qui est donc comme vous voyez tout de même clairement nommé ce n'est pas la critique mais le prolétariat qui est la force motrice de la révolution j'ai dit une bêtise autant le dire non c'est pas dans les manuscrits je m'étonnais moi-même je m'étonnais moi-même il faut rayer c'est dans l'idéologie allemande en 1845 cette formule et vous la trouverez page 70 de l'édition intégrale de l'idéologie allemande dans les éditions sociales donc la formule n'y est pas prolétariat m'étonnais surtout pour ne rien vous cacher mais l'idée est là l'idée est là bien sûr il y a une classe sociale qui ressemble à celle qu'on a dite qui n'est pas une idée géniale proposée par Bruno Bauer par exemple qui est le levain le levier de la révolution à venir et le seul possible troisième idée troisième thème à propos du communisme anti-utopisme comme vous savez et je l'ai déjà dit en plus moi-même plusieurs fois Engels ferraillera contre toute une cascade d'utopistes plus ou moins respectables et plus ou moins respectés par Engels et Marx respectés on peut dire Saint-Simon on peut dire Fourier on peut dire Robert Owen en en oubliant quelques autres mais enfin dès les manuscrits Marx qui d'ailleurs ferraille plus ou moins amicalement avec un certain KB C-A-B-E-T qui a écrit un voyage en Icarie avec un certain Ville Gardelle comme ça se prononce Ville G-A-R-D-E deux et le avec des utopistes français il s'agira au contraire il s'agit de guillemets dégager des principes même du monde les nouveaux principes distinguer radicalement philosophie et imagination comme il le dit dans une lettre de septembre 1843 à Rougue R-U-G-E l'éditeur des annales franco-allemands à l'inverse des utopistes et on peut porter ça à son crédit si on est là pour distribuer des bons points Marx n'entre pas dans le détail de l'organisation de la société communiste il ne nous dit pas comme le plus brillant de tous sans doute Thomas More que les maisons auront deux étages qu'il y aura tant de personnes qui seront réparties dans tant de quartiers etc. dans la société future le communisme comme dit Loukak déjà cité cette fois-ci c'est toujours histoire et conscience de classe page 220 de la traduction française le communisme n'est pas un idéal sur lequel on devra régler la réalité Loukak je dis plus précisément le prolétariat n'a pas d'idéal ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas d'idéal au sens banal du terme ça veut dire on ne pré-règle pas minutieusement le détail les micro-détails de la société à venir le communisme c'est la forme nécessaire et le principe énergétique du futur prochain écrit Marx dans les manuscrits dans une formule que j'ai également cité une autre fois page 157 et sur de telles bases évidemment il rejette toutes les ce que à l'époque du capital il appellera des Robinsonades toutes ces rêveries sur des communismes ou des socialismes primitivistes il dit très joliment à propos de ce genre de rêveries fréquentes dans les utopies que leur être passé réfute leur prétention à l'essence le fait qu'on nous projette dans un lointain passé idyllique c'est la preuve même que ça ne peut pas être ça qui va nous servir d'orientation programmatique de but à atteindre de futur prochain possible leur être passé réfute précisément leur prétention à l'essence c'est du haut de ces positions entre nous qu'il a été rétif jusqu'à l'année précédente à accepter 43 à accepter le mot de communisme et considère que le communisme jusqu'en 1843 c'est une sorte de rêve un peu aveugle et systématique de partageux primaire il s'en prend par exemple au prophète entre guillemets Albrecht qui avait des prétentions messianiques un certain Albrecht comme ça s'écrit et comme ça se prononce A-L-B-R-E-C-H-T qui se référait à la Bible qui parlait de socialisme et qui voulait puisqu'il se référait à la Bible justifier le fait que dans le vrai socialisme il y aurait selon lui la polygamie et la communauté des femmes donc Marx vu son éducation etc. est évidemment dans un premier temps vu sa couche sociale et puis vu ses valeurs morales comme on dirait aujourd'hui était très réticent à l'égard de cette sorte d'hyper-collectivisme qui selon lui exprime d'une certaine façon à peine retourné la soif de richesse l'envie d'avoir l'envie de posséder et rien de plus pas la peine de faire un méli-mélo du style l'extrême droite rejoint l'extrême gauche je pense pas que ce soit radicalement réactionnaire d'avoir ce genre de jugement enfin c'est pas interdit de penser à des critiques de type aristocratique où c'est qu'il dit ça dans le Gorgias 483C Platon dit les nombreux la foule les ploucs ils pensent que le juste c'est d'avoir la même chose à parts égales l'égalitarisme c'est bon pour la foule il y a une critique qui n'est pas furieusement collectiviste de l'idée de communisme et du mot surtout d'une position niveleuse égalitaire partageuse jusqu'en 43 et il est clair qu'il y a ici une évolution dans ce que dit Marx à ce sujet même s'il continue bien sûr à rejeter les lubies d'un Albrecht ou de prophète entre guillemets de ce genre quatrième et dernière chose puisque nous sommes d'accord j'avais quatre choses à dire qui étaient importance de la théorie et présentation un peu catastrophiste de l'affaire anti-théoricisme anti-utopisme je reviens en quatrième lieu j'ai déjà un peu abordé sur le rôle du prolétariat la doctrine du rôle du prolétariat est on va dire en train de se forger les linéaments sont en train de se forger de cette doctrine dans les années 43-44 la misère a son essence son principe dans le travail actuel un relèvement du salaire ne constituerait jamais qu'une meilleure rétribution des esclaves on pense déjà à ce que dira Marx quand il critique par exemple le programme social-démocrate du congrès de Gotha en disant que un salaire juste des mots comme ça ça ne veut rien dire le salaire c'est ce qui est donné pour la reconstitution de la force de travail le syndicalisme précisera Lénine c'est la lutte pour vendre au meilleur prix la force de travail mais il va de soi que la lutte simplement tradunionniste comme dirait Lénine la lutte simplement syndicale n'abolit en rien l'essence même du système qui est un système d'exploitation une autre organisation du travail suppose un autre régime que celui de la propriété privée alors bien sûr toute classe pour légitimer son existence doit donner à ses pensées la forme de l'universalité mais enfin mais enfin le prolétariat incarnant ou la classe ouvrière incarnant la perte totale de l'homme ne peut se reconquérir elle-même que par une reconquête totale de l'homme ça ce sont des déclarations qui sont déjà là dans les manuscrits et qu'on peut évidemment prendre avec les pincettes que vous voudrez n'y a-t-il pas eu plus tard la constitution d'une aristocratie ouvrière les classes ouvrières des métropoles coloniales n'ont-elles pas tiré profit du pillage des colonies les réponses étant évidemment oui on peut trouver un peu optimistes ces formules mais enfin elles sont là et elles sont au centre elles sont au centre du manifeste communiste pour ce qui est de la bourgeoisie en tout cas les choses étaient claires assez tôt puisqu'un Guizot un des hommes politiques un des mea culpa et une des existences scientifiques du régime bourgeois de production pour parler comme Marx un grand politicien bourgeois Guizot pouvait écrire dès 1820 je sais que la révolution bourgeoise produira naturellement et nécessairement sa propre aristocratie qui prendra la tête de la société mais cette aristocratie sera d'une autre sorte et tout autrement constituée que celle dont nous voyons les débris on voit que déjà il y a eu de l'eau mise dans le vin des discours à prétention universaliste de la révolution française troisièmement en vous remerciant de votre patience j'essaie en un gros quart d'heure d'aborder la troisième partie où je crois on peut de toute façon aller plus vite que j'appelle le sens des manuscrits il s'agit de se demander quel est le sens général puisqu'on peut toujours au jeu de la muséologie et de l'historiographie repérer des emprunts des dérivations de Feuerbach Marx reprend les thèmes humanistes naturalistes humanisme égal naturalisme c'est une formule de Feuerbach qui aurait toute sa place dans ses manuscrits il dit d'ailleurs de Feuerbach qu'il a été le vrai vainqueur de l'ancienne philosophie dans ses manuscrits c'est-à-dire de celle de Hegel il dit qu'il entend traiter la pensée comme le prédicat de l'être pardon le prédicat et l'être comme sujet c'est des formules de Feuerbach il a même écrit à l'auteur des principes de la philosophie de l'avenir et de l'essence du christianisme à Feuerbach en août 1844 vous avez donné dans ses écrits les principes de la philosophie de l'avenir un fondement philosophique au socialisme Feuerbach se dit socialiste il est socialisant mais il trouve que Marx lui fait un peu trop d'honneur vous savez que dédain beaucoup plus catégorique et rejet beaucoup plus catégorique plus tard Marx a voulu dédié le capital à Darwin prétendant qu'il faisait la même chose pour les sociétés humaines que ce que Darwin avait fait pour les espèces animales et Darwin a poliment décliné cette offre lui qui avait déjà fort à faire puisqu'aux communes un rigolo avait demandé si monsieur Darwin descendait du singe par son grand-père ou par sa grand-mère etc on peut trouver des réminiscences qu'anciennes si on fait dans l'analyticité la plus poussée dans l'échange aliené ce qui nous confère de la dignité mutuelle notre valeur respective c'est la valeur de nos objets respectifs écrit-il en s'en scandalisant alors que la richesse la plus grande est en réalité l'autre homme dans les annales franco-allemandes rédigées l'année précédente Marx parlait d'impératifs catégoriques qui commandent de renverser les conditions au sein desquelles l'homme est un être asservi il présentait même sa critique de la religion en termes de révolution copernicienne en disant qu'il faut que ça soit que la religion n'est que le soleil illusoire qui se meut autour de l'homme tant qu'il ne se meut pas autour de lui-même etc. on pourrait trouver même tant qu'on y ait une inspiration fichtéenne à travers tous les emprunts qui sont faits à Hess lequel a beaucoup puisé dans le dynamisme dans l'activité prêtée par Ficht à l'essence humaine mais on va essayer d'ordonner tout ça et de parler de l'essentiel c'est-à-dire premier point de la grandeur et de la misère de la dialectique hegelienne d'après ses manuscrits deuxièmement on va rappeler que l'aliénation tout de même ça n'est pas le concept plus tardif plus précis j'oserais dire plus scientifique d'exploitation et troisièmement on dira quelques mots donc comme préomis de la critique de la méthode mathématique et de la récusation du concept de travail abstrait dans ses manuscrits toutes postures qui ne sont pas celles qui ne seront plus celles du Marx du Capital donc essentiellement dans le troisième des trois cahiers des trois manuscrits Marx se penchent sur la phénoménologie de Hegel en considérant que c'est la source véritable et le secret de toute sa philosophie l'homme y est en effet synonyme selon Marx et ça paraît difficilement discutable de la conscience de soi et l'aliénation aussi bien que sa reprise se situe à l'intérieur de la pensée chez Hegel et la suppression de l'aliénation n'est somme toute à ce compte qu'un subterfuge théorique puisque la négation de la négation aboutit à la confirmation de l'être aliéné par son exaucement à la dignité philosophique la reprise du donné qui a été nié qui est dépassé sublimé dans une synthèse dans ces petites triades hégaliennes que vous connaissez bien ce n'est qu'une sorte de récupération de sanctification de ce qui était déjà là Hegel n'a connu que le travail abstrait de l'esprit dans la véritable histoire les vrais sujets sont au contraire les hommes historiques dans la critique du droit politique hégélien autre manuscrit qui date de 1843 vous avez cette même ancienne cette même refrain Hegel ne connaît que le travail abstrait de l'esprit les hommes ne sont pas des catégories logiques la philosophie comme l'a noté déjà Arnold Rougue ami correspondant éditeur de Marx la philosophie n'a finalement affaire qu'à des catégories logiques et non pas à la réalité concrète elle transforme la réalité concrète en un moment de l'absolu etc. etc. Bref la radiation de toutes les scories de tout ce qui est aliénation dans le cadre de la philosophie hégélienne cette radiation n'est que formelle abstraite et elle se change en leur consécration pour ceux qui trouvent que c'est hyper abstrait c'est un rapport avec ce que je disais au début chaque étape du processus historique est nécessaire de même que dans le mouvement de l'histoire de la philosophie chaque système aurait sa petite fonction tout se passe comme sur des vecteurs orientés qui vont tous évidemment vers le bout de leurs flèches respectives alors à ce moment là en reconstruisant tout à postériori en lisant tout un peu comme au futur antérieur comme devant faire advenir l'étape suivante on en montre la limitation de chaque étape le caractère partiel la terreur révolutionnaire devait bien advenir parce qu'il fallait bien qu'on voit ce que c'était que la liberté sans frein à quoi ça aboutissait c'est la petite chanson hegelienne mais à force de procéder ainsi on récupère tout on ramasse tout et on sanctifie le donné on le voit il n'est plus question pour le Marx des manuscrits j'espère qu'on l'a vu dans les quelques phrases plus ou moins claires que j'ai dites il n'est plus question pour le Marx des manuscrits d'accentuer les traits incontestablement révolutionnaires de la pensée de Hegel les concessions entre guillemets du maître désormais on considère qu'elles relèvent d'une insuffisance de principe la justification du statu quo allemand ne tient pas à une inconséquence au fait que la méthode par amour du système a été infidèle à elle-même elle tient à ce mélange d'empirisme banal et de spéculation abstraite qui permet à Hegel d'absolutiser les contradictions et de prétendre les résoudre en pensée néanmoins la grandeur de Hegel est bien réelle en ceci que à l'intérieur de l'abstraction Hegel découvre rirait la vérité de l'homme la pensée hegelienne reflète un réel aliéné et de même que tout à l'heure on pouvait caractériser l'économie politique comme une phénoménologie du monde de la propriété privée on c'est-à-dire Marx peut écrire d'un même mouvement que Hegel c'est une citation se situe au niveau ou pardon en meilleur français mieux traduit Hegel se situe du point de vue du point de vue de l'économie politique moderne Hegel se situe du point de vue de l'économie politique moderne j'essaie de trouver la page précise comme vous voyez je vais la trouver c'est page 166 de cette édition j'ouvre une parenthèse parce qu'à force de ne pas le trouver sous mon nez ou peut-être que ça n'est pas dans mes notes après tout je ne vais jamais le dire la parenthèse ce sera Louis Althusser à esprit qui a beaucoup 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 suscité des tas de discussions après avoir suscité une mode et à chaque fois je répète les mêmes choses total respect intérêt passionné pour certaines des pages qu'il a écrites et pour l'ensemble de son oeuvre comme on dit mais sur ce point Althusser pousse à l'excès un bouchon qui est totalement inattrapable en clair ça doit se trouver page 27 je ne jure pas mais je crois de l'édition de son pour Marx chez Maspero pour Marx étant un recueil d'études d'Althusser précédé d'une préface brillamment écrite très très puissante et Althusser expose en gros les résultats de ses recherches qu'il a jusque là un petit peu disséminées dans des articles qui font autorité mais qui n'ont pas eu le retentissement de ce livre qui s'appelait pour Marx et puis il y a après lire le capital évidemment qui a quasiment fait école c'est les deux qui ont les premiers marqués la petite R Louis Althusser page 27 de pour Marx de façon brillante mais un peu schématique on lit ceci Marx aurait été petit 1 cancien fichetéen petit 2 feuillard bachien petit 3 marxiste et comme vous le savez je l'ai déjà dit 20 fois une petite tendance à expliquer que ce que Bachelard appelait la rupture épistémologique Althusser parle de coupure ça se situe ponctuellement dans l'idéologie allemande en 1845 à partir de quoi Marx serait marxiste ça finira dans la préface à une réédition en Garnier-Flammarion du Capitale du livre 1 du Capitale par une déclaration selon laquelle tout ça est tout de même schématique à propos de la rupture la rupture la coupure épistémologique en le fond elle est peut-être disséminée dans l'oeuvre toute entière et il ne fallait pas la dater aussi ponctuellement mais enfin tout ça donne à penser c'est utile ça fait réfléchir c'est parfois génial ce que je conteste c'est cette page dans laquelle on dit il a été ce que je viens de dire petit 1 petit 2 petit 3 et tout se passe comme si et là même en se levant de bonheur on comprend absolument pas de quoi on parle tout se passe comme si dit Althusser Marx aurait voulu dire tiens je vais donner ces chances au système hégélien une fois dans ma vie et faire un livre hégélien pourquoi pas ça serait les manuscrits de 44 puisque tout le combat tout l'axe d'Althusser était d'essayer de montrer que Marx n'est pas un vulgaire humaniste bourgeois un humaniste abstrait il ne peut pas être noyé dans les bouillies moralisantes qui pouvaient parfois prévaloir chez certains théoriciens qui étaient alors à la mode et qui se réclamaient du marxisme Roger Garodi le Roger Garodi version numéro 12 puisqu'ensuite il a fini prophète de l'islam et qu'il avait commencé protestant puis catholique puis protestant mais enfin Garodi a écrit des livres qui peuvent se lire et c'est contre ce genre d'idées dans laquelle selon Althusser se dissolvait le marxisme qu'il a adopté une position à l'évidence intenable qui consiste à dire que Marx doit le moins possible à Hegel si possible rien du tout mais tout de même on est bien obligé de remarquer qu'il y a un livre où la personne la philosophie de Hegel sert sinon de toile de fond du moins de un des référents fort importants alors vous êtes tellement patient que j'ai honte mais il faut que je termine en abordant les deux points suivants deux et trois l'aliénation n'est pas l'exploitation trois critique de la méthode mathématique et récusation du concept de travail abstrait très vite mais en signalant que ça a tout de même de mon point de vue sa petite importance puisque là pour une fois je parle enfin un peu en mon nom et non pas seulement en restituant ou en tentant de restituer des choses qui se trouvent dans ces trois manuscrits et tout ce que je vais dire c'est sur le ton suivant malgré tout ce qu'on a dit il reste que il reste que les manuscrits ça n'est vraiment pas le capital il reste que la déduction va ici de la philosophie à l'économie il reste que la propriété privée selon notre texte c'est la conséquence de l'aliénation du travail son résultat il reste que tout ce qu'on nous dit c'est puissamment dit certes mais c'est ceci la vie économique c'est la négation de l'universalité originaire de l'homme et quand on parle d'aliénation hélas hélas c'est ce qui arrive au bavard je peux pas vous citer le premier texte je crois qu'on peut dire génialissime sur l'aliénation je vais le faire mais vite quand on parle d'aliénation tout le monde est malheureux le bourgeois est lui-même souillé par l'aliénation Hess avait d'ailleurs écrit lui-même l'esclavage de l'argent soumet aussi les exploiteurs un certain Becker contemporain socialiste B-E-C-K-E-R écrivait dans un petit opuscule le fait qu'il est suisse explique que ça soit en français écrit en français que veulent les communistes paru à Lausanne en 1844 Becker écrivait sans sourire ce qu'il y a de lamentable dans le système de l'argent c'est qu'il ne profite même pas à ceux auxquels il semble destiné à profiter les riches aussi sont malheureux dans la sainte famille vous lisez encore et là on est sous la plume de Marx et d'Engels la sainte famille page 47 de l'édition des éditions sociales je dicte la classe possédante et la classe ouvrière représentent la même aliénation humaine la classe possédante et la classe ouvrière représentent la même aliénation humaine alors c'est pas interdit de dire que tout le monde est étranger à l'humanité telle que on se la représente quand on essaie de cogiter sur l'essence humaine mais enfin il va de soi qu'on comprend bien qu'il y a là quelque chose d'un petit peu hyper optimiste et qu'on noie un peu l'opposition des classes je vous dirais que je suis même tellement pessimiste que parfois la déclaration qu'on cite tout le temps un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre déclaration qu'on trouve très très souvent jusqu'à la fin sous la plume de Marx et d'Engels j'y crois à moitié si on pense encore une fois à l'oppression coloniale on peut avoir des démocraties relativement tranquilles certes avec des enfants qui travaillent dans les mines je sais mais enfin on peut avoir une corruption d'une bonne couche de la classe ouvrière qu'on appelle l'aristocratie ouvrière dans des métropoles où en gros pour une bonne partie de la population nous dirons les choses peuvent se passer pas trop mal et des peuples pas libres qui sont en dessous et qui fournissent les aliments d'une telle situation encore une fois le concept d'exploitation recouvre cette vaste affaire d'une marchandise d'un type particulier on la fait fonctionner et au miracle elle produit de la valeur au delà de ce qui est nécessaire à sa propre reproduction et on aura tendance bien sûr à faire baisser le prix de cette marchandise le plus qu'il est possible et là on est sur le terrain de la lutte de classe et on est sur le terrain de la production j'arrive au troisième et dernier point que j'ai annoncé 20 fois méthode mathématique concept de travail abstrait l'argent l'argent l'économiste l'économiste calcule la vie la plus indigente possible à l'ouvrier Marx non pas Max Marx laisse parler Schulz qui dénonce les calculs de moyenne des revenus des habitants d'une nation calcul qui autorise le philistin à se leurrer sur la condition réelle de la classe la plus nombreuse de la population rien décidemment n'a changé on parle des succès fantastiques de l'Allemagne en 2013 quelques journalistes qui au miracle n'ont pas encore eu de mauvaises affaires en sortant de leur studio expliquent en Allemagne très sérieusement que les salaires à 400 euros par mois ça forme la jeunesse et comme vous le savez des millions de gens touchent des pensions ou des prétendus salaires tournant autour de 800 euros par mois mais le calcul des moyennes les résultats de ce qui se passe du côté des actions etc la prospérité d'une couche privilégiée et d'une grande partie des couches moyennes permet de jaser de parler pour les 6 mois qui viennent encore de tels pays comme du modèle à suivre de celui qui nous indique ce que nous devrions faire bref je vous renvoie à ce que dit Hegel dans le livre qui s'appelle la phénoménologie de l'esprit ça se trouve dans la préface troisième section le mouvement de la démonstration mathématique n'appartient pas au contenu de l'objet mais est une opération extérieure à la chose le mouvement de la démonstration mathématique n'appartient pas au contenu de l'objet mais est une opération extérieure à la chose c'est bien ça et il faut constater dans cet ordre d'idée que le concept de travail abstrait est rejeté comme appartenant de droit à l'économie politique bourgeoise il est indifférent ce concept à l'activité individuelle réelle il considère que tout s'échange indifféremment c'était cinq lits je crois dans la misère de la philosophie un homme qui travaille pendant un certain temps produit cinq lits on parle de ce qui est produit concrètement un lit qui sert à se coucher la valeur d'usage lit comme si c'était quelque chose de simplement monétaire échangeable commercialisable de l'ordre du mercantile pur on pourrait dire que Marx non seulement use mais abuse de cette opposition valeur d'usage valeur d'échange inaugurée par Smith d'un certain point de vue mais inaugurée aussi si on veut par Aristote et que à force d'en abuser il adopte un point de vue qui sera pas celui du capital en clair alors que à l'époque du capital ou juste un peu avant il explique qu'Aristote qui ne voyait pas ce qu'il pouvait y avoir de commun entre l'utilité d'une maison et l'utilité de cinq lits Aristote et Ticanicomac livre 5 chapitre 8 il tombait somme toute en expliquant son incompréhension dans l'illusion selon laquelle c'est le caractère échangeable des marchandises qui leur confère leur commensurabilité alors que c'est l'inverse qui est vrai c'est le fait qu'elles sont commensurables elles représentent tout un quantum investi de travail social de travail humain et c'est pour ça qu'elles sont échangeables ben là dans ces manuscrits il est plutôt du côté d'Aristote et plutôt du côté de la valeur d'usage indépassable en critiquant le recours au concept de travail abstrait en critiquant la mathématisation à outrance de toute chose et notamment du travail humain bref il y aurait encore beaucoup de choses à dire j'en dis deux ou trois et c'est à dire deux ou trois phrases et j'en termine il y a des hésitations visibles autour de ce qui va être plus tard la reprise de la théorie de la valeur travail de Ricardo est-ce que le travail est seulement source de la richesse ou est-ce qu'il en est vraiment la mesure précise dans le capital les choses seront évidemment beaucoup plus simples beaucoup différentes on figera la catégorie de travail abstrait et la valeur je cite le capital la valeur d'usage une fois mise de côté on remarquera que le caractère commun des marchandises réside précisément dans ce travail abstrait qu'elles incorporent on peut les mesurer en termes de temps de travail moyen etc etc ici on est plutôt dans la sphère de la circulation que dans la sphère de la production le capitalisme des manuscrits de 44 c'est le règne du mauvais échange consacré par le droit positif c'est le règne du vol organisé je vous avais promis deux ou trois choses ça c'était la première en guise de conclusion il en reste deux on dira non pas bien évidemment pour rejeter d'un réveillard de main cet ouvrage passionnant animé d'un souffle tout à fait extraordinaire non pas pour faire comme font les pervers qui font une thèse de 800 pages sur un auteur qui déteste je vous signale une thèse sur Hippocrate d'un certain joli j-o-l-y où à chaque page explique que c'est anti-scientifique qui n'ont rien compris les médecins hippocratiques mais enfin pour montrer les limites qu'on a largement soulignées dans cette fin de ces manuscrits limites en tout cas du point de vue du marxisme achevé je redirai et c'est ça les deux dernières choses petit un que l'aliénation ça n'est pas l'exploitation que le travail dont on nous parle n'est pas déterminé par un mode de production bien précis même si on s'attarde bien sûr tout naturellement surtout sur l'aliénation de l'ouvrier au stade de l'économie à l'époque capitaliste c'est somme toute la même aliénation qui de l'Egypte à Wall Street impose appelle presque depuis le temps des pyramides la nécessité de la réhumanisation et puis last but not least on ne peut pas trouver de programme d'action bien concret même s'il y a l'invocation du concret l'invocation d'une transformation pratique réelle de la société réelle bref on peut dire pour finir par une formule que la rupture de Marx avec la philosophie classique s'effectue dans une large mesure en 1844 dans le cadre de la philosophie tout de même merci pour votre attention